en plus j'ai bu je crois qu'elle a profité de ma faiblesse puisqu'elle savait que j'ai fait un long trajet elle me proposait à boire sachant qu'elle avait bref on va en venir pou pou la team j'espère que vous allez tous et tout très bien moi ça va aujourd'hui je retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube je vais vous faire une story time de mon partenariat le plus fou si je puis dire par quoi commencer j'en avais parlé sur ma story snapchat et un petit peu insta mais ma story a expiré donc du coup je vais la refaire mais en format youtube je vais vous raconter l'histoire pour que vous puissiez suivre et et voilà sans plus tarder bah on va commencer en décembre 2022 il ya une fille qui m'a contacté pour me proposer un partenariat voilà un partenariat de cils etc et j'ai refusé dans un premier temps puisque j'étais déjà en partenariat sur lyon et j'avais déjà des cils sur les yeux mais que si l'occasion s'y représente bah c'est avec plaisir que j'accepterai elle m'avait déjà relancé une fois et je lui ai dit que je moi même je reviendrai vers elle pour qu'on puisse planifier d'un rendez vous ensemble du coup chose que j'ai fait le fait en février je les contactais deux jours avant de remonter tout ça sachant qu'elle m'avait déjà relancé du coup je la contacte deux jours avant de monter on prend rendez vous je prends également rendez vous pour ma mère puisque j'allais monter sur paris avec ma mère du coup j'ai payé la compte du rendez vous pour ma mère et ensuite après elle m'a envoyé son adresse postale ainsi que son numéro de téléphone et le jour j pas j'étais en route pour aller jusqu'à chez elle elle habite à 40 minutes de paris donc je suis dans un premier temps monté sur paris et ensuite de paris j'ai pris un autre train pour aller dans sa ville maintenant la veille de mon départ bah du coup je lui envoie un message souvenu en fait qu'elle voulait collaborer tout ça et on planifie d'un rendez vous je prends également un rendez vous pour ma mère comme ça bah moi en mode partenariat et elle en mode de prestations du coup je paye la compte du rendez vous pour ma mère et le lendemain du coup bah on est en direction de paris ensuite on prend un autre train pour aller dans sa ville puisqu'elle habite pas sur paris même mais à 40 minutes à peu près de paris vu que nous on était arrivé en début de matinée sur paris et qu'on est arrivé à sa ville genre si vous voulez je suis arrivée 30 minutes avant notre rendez vous notre premier rendez vous il était à 11 heures enfin mon rendez vous à moi il était à 11 heures et le rendez vous pour ma mère il était à 13 heures je dis bien mon rendez vous à moi il est à 11 heures et ma mère à 13 heures et vous comprendrez vous comprendrez par la suite du coup bah ça fait bas on arrive dans sa ville tout ça on prend les transports et tout après à peu près on a pris bas on a pris le le train pour lyon paris on a pris le train j on a pris le bus 100 tout ça là on a ça a coûté déjà maintenant arrivé sur place tout ça on arrive à son arrêt de bus à elle je m'envoie un message pour lui dire que nous sommes là on avait de la danse et tout et du coup bah moi personnellement ça m'a pas dérangé le fait qu'elle me fasse attendre un petit peu le temps d'arranger etc nana chose de compréhension si je suis arrivée en avance du coup bref elle vient me chercher devant chez elle et tout ça se passe bien bah c'était la première fois que je la vends moi je la connaissais pas je ne sais pas non plus elle si elle me connaissait depuis longtemps ou non mais bref du coup on arrivait tout vraiment c'était dans une bonne ambiance si je puis dire mais il y avait enfin il n'y avait rien d'anormal au début dès qu'on arrive enfin dès qu'on arrive chez elle franchement elle nous accueille bien elle nous propose de déposer nos valises à l'étage non en dessous parce que si vous voulez il y avait des escaliers pour accéder à l'étage dans sa chambre et non on a déposé nos valises bas du coup en bas il y avait aussi sa mère on a dit bonjour ça s'est bien passé et tout en mode tranquille maintenant dans sa chambre et tout nana on s'installe elle venait d'accoucher si je ne me trompe pas donc à au début si vous voulez est sortie de la chambre pour aller s'occuper un petit peu de son bébé qu'elle avait déposé chez la chambre de sa soeur bref encore une fois vu qu'on est arrivé à l'avance et tout enfin ça ne dérangeait pas spécialement mais c'est vrai quand l'heure elle a commencé à taper sachant que nous on avait d'autres choses à faire ça a commencé un petit peu à être embêtant du coup bah comme je disais que moi mon rendez vous l'étaient 11 heures et ma mère à 13 heures moi sur le moment bah je voulais qu'elle commence par ma mère comme ça bah moi je me maquille en amont enfin en rapide un genre mes sourcils et en discernant balle pour la collaboration genre pour en mode je sais pas elle voulait qu'on fasse un tik tok elle voulait même que je logue et tout moi si j'aurai vloguer ça aurait été n'importe quoi vraiment un vlog un vlog vraiment bizarre mais bref du coup du coup moi je voulais à la base de le pomponner histoire d'avoir bonne mine et enfin bref je voulais qu'elle commence par ma mère je n'ai pas qu'elle commence par moi directement et au début quand je lui dis qu'on commence par ma mère ça la pose pas pour problème elle sort encore fin si vous voulez elle est sortie à peu près trois quatre fois de sa chambre genre en mode aller-retour genre nous laissant dans sa chambre la première fois c'était pour déposer les affaires du bébé nana la deuxième fois c'était j'ai beau la troisième fois nous a proposé à boire c'est à dire elle me propose à boire et tout moi je jouais pourquoi pas oui j'ai soif et tout ça veut dire je bois la gorge comment déployer sa boisson ma mère elle demande de l'eau chaude je sais pas elle est dans ses belles de détox machin dana eau chaude ça fait sa fin elle a demandé à ce qu'elle chauffe ça dans la bouilloire ça veut dire bah il est descendu et tout machin dana elle a missionné sa mère pour faire chauffer l'eau de ma mère en l'occurrence et du coup moi depuis j'avais bu le verre de depuis j'ai bu le verre de jus d'orange ça la quatrième fois c'est sa maman qui est venue pour enfin depuis je parle là ma mère elle était allongée sur la table genre elle attendait la fille pour qu'elle commence la prestat et bref la quatrième fois c'est sa mère qui monte et tout nana et en mode on fait connaissance elle fait connaissance avec nous tranquille on rigole et tout carrément et nous dit oui cette congolaise machin il me semble qu'elle aussi elle était et qu'en mode je sais pas bonne ambiance genre elle nous dit ouais je vous accueille tout chez moi par la grâce de dieu ça et ma mère elle répond amen sa mère elle sort et tout nana en fait avec le recul je crois même qu'elle est en train de se parler par message et qu'elles étaient en train de se rejoindre en bas pour chez bon franchement je sais pas mais nos affaires elles étaient en bas je voulais récupérer ma trousse de maquillage dans ma valise elle n'a pas voulu pour vesti si vous voulez elle voulait me faire passer moi en premier sur la table pour pour que je me maquille après l'appréciation chose que je peux comprendre parce que quand t'es pas maquillé mes cils ça veut dire bah je lui dis au pire c'est pas grave je me maquille pas et tout mais on commence par ma mère elle m'a dit ok pas de souci elle ressort de sa chambre elle ressort de sa chambre maintenant elle re rentre elle nous a laissé par contre là c'était le temps d'attente il était plus long que les tous quand ouais avec ma mère on se regardait dans le blanc des yeux genre vraiment on se regardait comme ça en mode bah du coup à la base on était en avance là on commence même à être en retard ça veut dire bref elle avait toujours pas commencé ma mère elle avait commencé aucune de nous deux parce que pour elle il fallait qu'on commence par moi et moi moi et ma mère on voulait qu'elle commence par ma mère moi je voulais voir ce que ça donnait sur ma mère enfin je sais pas bref commence par ma mère comme je disais elle a quitté sa chambre et tout maintenant elle revient et vas-y maintenant quand elle revient dans la chambre parce que je vous ai dit qu'elle nous avait laissé patienter peut-être cinq minutes elle revient dans sa chambre et tout et en mode bon là je raconte plus détendu mais je vous jure que sur snap c'était pas la même émotion genre là c'est passé je suis rentrée dans ma ville et tout mais le jour j'ai j'étais vraiment pas dans cet état là bref de là de là elle rentre dans la chambre et tout moi je pensais qu'elle allait commencer la prestat parce qu'elle avait les cils avec la pince en main genre à la base et base quand elle nous a fait attendre devant chez elle pour préparer bas c'était pour faire tout ça donc du coup quand elle revient avec les cils et tout moi je me suis dit bah vas-y elle va commencer c'est vrai elle nous dit ouais je vais pas pouvoir vous prendre parce que j'ai un rendez vous comment tu as un rendez vous enfin je sais pas genre tu aurais un rendez vous tournez pas proposer des créneaux de 11h et de 13h genre et puis je sais pas le déplacement et tout moi enfin en fait j'étais dans l'incompréhension totale ça veut dire dans mon incompréhension là ça il ya sa mère qui rentre dans un espace de même pas cinq secondes sa mère elle rentre dans la chambre mais elle est enfin elle était vraiment plus pareil en tout cas c'était pas la même personne pas la même énergie que la personne qui nous a fait avec qui on a fait connaissance quoi là c'était plus en mode de je mettrai les imitations de ma mère parce que j'ai pas envie de dire de la merde ou quoi elle commence à crier carrément au début pour calmer madaron parce que moi je comprenais vraiment pas ce qui se passait carrément pour la calmer je disais maman prend le pas personnellement parce que je sais pas je sais même pas ce qui se passe oui les gens vers moi et on disait en mode conflit mais toi on se connaît même pas c'est quoi ça après moi aussi je commence à prier j'ai invoqué mon dieu aussi hein hein en plus je n'étais pas censé venir avec elle tu as vu les plans des dieux mais c'était vraiment en mode de sortez de chez moi genre elle a commencé à nous chasser de chez elle ouvertement en criant et tout et la fille qui m'a proposé le partenariat elle était là en fait genre je sais pas je sais pas si jusqu'à aujourd'hui je me pose encore des questions je j'arriverai même pas expliquer ça après si on regarde dans un œil spirituel bah peut-être elle a senti quelque chose pourquoi elle voulait commencer par elle de tout ce qui est revenu et c'est un an un de vos messages et tout bah apparemment bah cette dame là elle sentait sa mère je pense qu'elle a senti la présence de dieu sur nous et ça l'a piqué peut-être ses démons en fait je sais pas comment expliquer je sais pas comment expliquer mais elle n'était pas sereine dans le sens où peut-être qu'elle fait des je sais pas je sais même pas quel terme employer pour ça parce que bref c'est une mauvaise personne elle me voulait du mal sûrement et le fait que je sois venu avec ma mère ça a gréé ses plans parce que je sais pas si lorsqu'elle allait me faire les cils si elle allait prendre des cils à moi pour faire quoi je fais un chez pas mais j'ai l'impression qu'on lui a du coup on a foiré son plan son plan qu'elle avait pour moi là on l'a foiré en commençant en voulant commencer par ma mère chose qu'elle a même pas accepté du coup parce que plusieurs fois elle nous a laissé dans sa chambre etc elle elle voulait commencer par moi et le fait que je dise que ma trousse de maquillage elle était en bas en mode si vous voulez c'était un petit peu une filière mon mode vas-y on va prendre ta trousse de maquillage après viens on commence par toi et ensuite après tu te maquilles après et moi j'ai cassé j'ai dit bah vas-y je me maquille plus j'ai pas envie de déranger viens on commence par ma mère et c'est là où elle nous a laissé cinq minutes dans sa chambre tout seul quand elle est revenue elle nous a dit qu'elle peut pas nous prendre qu'elle pouvait pas nous prendre qu'elle avait un rendez vous et genre en l'espace de cinq secondes sa mère elle a débarqué elle nous a chassé de chez elle sérieusement venant on en parle faites moi votre déduction de ce que vous en pensez dans les commentaires j'aimerais bien savoir je sais pas comment expliquer ça mais moi je pense que cette fille là n'était pas d'autres chien pas quand même à connu carrément son compte privé je je la connais même pas je sais pas si je sais pas mais c'était pas une personne de bonnes intentions si je puis dire enfin c'est mon ressenti moi je pense que c'était pas une personne avec de bonnes intentions et le fait que je sois venu avec ma mère etc ça a comme gré ses plans carrément genre j'étais tellement triste à l'idée de m'imaginer être allé là bas seul genre je sais vraiment pas si je sais même pas comment je sais même pas comment ce serait passé en fait parce que ma mère elle a été là carrément à la fin quand on est sorti bon je raconte à la fin et ensuite après j'ai dit mon ressenti du coup bah nous on sort de chez elle moi j'ai simplement pris ma mère parce que ma mère quand elle a entendu déjà les bruits bizarre avant même que sa mère ouvre la porte elle a dit vas-y venez tous en parlant à moi et à la fille qui fait les cils on prie mais pour sa mère à elle genre en mode de parce qu'elle est pas bien ça se voyait que la personne bah elle fait une crise je sais pas comment appeler ça mais elle est pas bien donc ma mère elle a eu l'initiative de prier pour sa mère à elle pour un bien mais sa mère elle nous chasse de chez elle or ça fait bref moi j'ai juste pris ma mère j'ai dit vas-y viens on part on part etc on était juste devant chez elle ma mère elle lui envoyait un audio l'audio je vais vous le mettre je vais vous mettre l'audio oui allo ma petite j'ai pas compris ta maman tu vois comme nous on est là on est des enfants de dieu baptisé par les saintes esprits ta maman si elle a cru que nous on est des sorciers ou quelque chose comme ça elle se trompe hein on 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 est comment on dit on n'éjecte pas les gens comme ça hein hein il faut qu'elle ait la maîtrise de soi les saintes esprits demande la maîtrise de soi en nous c'est qu'elle a fait là c'est les ailes c'est les ailes elle n'est pas mûre dans la parole de dieu hein c'est quoi ça c'est quoi ça on est des enfants de dieu nous tous après cet audio la fille du coup elle a remboursé la compte du rendez vous que j'avais pris là pour ma mère et elle m'a bloqué elle m'a bloqué pourquoi je sais pas j'ai en fait je sais pas ça m'énerve parce que je sais pas mais je pense vraiment qu'elle était pas elle avait pas de bonnes intentions je pense et comme j'ai dit le fait que je sois venu avec ma mère ça comme gâcher ses plans en quelque sorte parce que c'est bizarre bon non je pense le fait que je sois pas passer sur la table en première bah je sais pas si ça a énervé sa mère ou je sais pas mais en tout cas elle était elle n'était pas contentes elle n'était pas contente on est passé de bien accueilli à sortir de chez moi on est sorti quand on est sorti automatiquement direct on s'est posé à l'arrêt de bus après qu'elle lui a envoyé l'audio et que la fille avait bloqué on a prié parce que ça te semblait tellement bizarre tout ce qui venait de se passer tout ça on a commencé à prier et tout et ensuite après on a parlé avec une dame de leur quartier comme ça parce qu'on était moi moi personnellement j'étais pas bien d'autant plus que j'ai bu leur jus là j'étais pas bien dessus il faut avoir à la fois c'est quoi ça ma mère elle essaie de me rassurer du mieux qu'elle pouvait tout ça parce qu'elle me disait que avant même que tu boives la première gorgie j'ai déjà prié pour toi et ça m'a rassurée en quelque sorte mais c'est vrai qu'au début j'étais pas bien par rapport à ça et par rapport au fait que on est un petit peu perdu du temps ouais parce que c'était hyper loin et on est allé là bas bas au final pour rien et j'étais triste comme je disais à l'idée de m'imaginer être allé là bas seul je sais pas qu'est ce qui aurait pu m'arriver mais j'étais pas censé venir avec elle c'est vrai tu as vu les plans de dieu hein quand vous allez dans les maisons des gens il faut prendre en possession tu dis un mot que seigneur couvre moi mon dieu couvre moi que ça soit quelle religion qu'on est un on dit couvre moi pour la possession là où je suis ma mère pour le coup c'était mon théorie m'a sauvé la vie si je peux dire ce genre là parce que vous voyez j'ai un sourire tout ça mais c'est pas drôle vraiment c'est pas drôle du tout et j'étais en boucle et vraiment j'étais en boucle dans plus que la fille m'a bloqué genre pas d'explication rien alors peut-être que sa mère elle est je sais pas moi atteinte ou je sais pas qu'elle a quelque chose et que elle elle soit habituée puisque c'est sa mère mais moi genre je sais pas tu me contacte pour une collab et tu me fais assister à ça sans explication rien tu me bloques je sais honnêtement je n'ai toujours pas quoi en penser même si j'ai mes petites idées mais je sais toujours pas quoi en penser après en vrai bah cette expérience si je puis dire elle m'a forgé dans ma foi déjà là quand quand on est sorti on a repris le bus du coup pour aller à la gare et c'est là où j'ai commencé à reprendre mon souffle etc et j'ai sous la demande de ma mère j'ai pris mon téléphone et j'ai tout raconté j'ai tout raconté en story snap et j'ai reçu des messages des messages de personnes qui la connaissaient parce que j'ai affiché son compte du coup histoire que vous n'allez pas chez elle après je pense pas que je vais faire sur youtube mais je pourrais mais j'avais également reçu des audios enfin des messages de personnes qui ont réagi à ma souris il y en a plein qui la connaissent qui apparemment n'est pas très voilà je mettrai les audios de façon je mettrai les audios et mais je la connais depuis il y a longtemps et je crois des réseaux sociaux avant qu'ils fassent les signes et au majeur c'était une connaissance à moi et on avait une copine en commun et on avait une copine en commun et je sais pas exactement ce qui s'est passé avec cette copine en question mais je sais que cette copine en question elle ne voulait plus trop être dans les mêmes débuts qu'elle et voilà et moi personnellement ça va sans jus il n'a rien fait sans effet il n'a rien fait je vais bien et rien n'est arrivé par la grâce de Dieu je suis encore là et je serai encore là mais en tout cas ça m'intrigue vraiment ça m'a beaucoup fait réfléchir cette histoire carrément je dis la vérité j'allais quitter les réseaux sociaux définitivement vraiment tout fermer tout quitter parce que je sais même pas elle me connaît d'où je sais même pas c'est en quoi elle me regarde depuis et tout et c'est truc de fou ça carrément j'en parlais la veille des réseaux tout ce que les réseaux etc sont devenus etc moi j'avance mais à reculons vraiment je dis la vérité j'avance à reculons mais après je me suis dit c'est pas pour cette personne que je devrais tout arrêter et en vrai de vrai il faut juste prier il faut juste tout remettre à Dieu tout 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 ce que vous entreprenez et voilà que ce soit demande de partenariat même quand tu traites tout tout de toute façon je vais pas vous apprendre mais voilà voici la story time qui m'est arrivé le exactement le jeudi de mars en tout cas faites attention à vous vraiment faites attention à vous on connait pas vraiment les gens on connait pas vraiment le coeur des gens j'espère que cette story time elle vous aura plu même si elle est pas assez rigolote si je puis dire n'hésitez pas à liker commenter partagé à me dire votre ressenti vous en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à ma chaîne youtube et de partager n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux puisque sur youtube je suis assez restreinte dans ce que je dis dans ce que je fais enfin je me restreins parce que je décide de le faire mais sur snap et tout insta enfin des stories de 24h c'est plus light même si vous voulez le nom ou la la personne ou quoi vous me demandez un prévu histoire que vous n'y allez pas en fait puisque je vois elle remet des créneaux disponibles en fait elle remet des créneaux elle remet des créneaux disponibles et en plus de ça elle fait des nocturnes c'est pas je pense pas que ce soit une bonne personne ou du moins une bonne personne spirituellement c'est tout ce que j'avais à dire salut